Salut Youtube, c'est parti pour la lecture de Jean Covici aime le techno-totalitarisme chinois Alors, trigger warning, si vous êtes un Jean Cozouz donc un adorateur, un aficionados de Jean Covici, ça va piquer sévère J'ai pas de grande, comment dire J'ai pas un plan anti-Jean Covici Je dis juste que, enfin ce que je pense c'est que Jean Covici porte des analyses très intéressantes sur notamment le climat sur, enfin, plutôt sur l'énergie quand il parle de chiffres mais alors, dès lors qu'il met de l'humain, qu'il parle de politique là, c'est vraiment la pensée planiste qu'on retrouve que j'ai développée déjà dans une précédente vidéo et qui me fait extrêmement peur la pensée je vous laisse aller voir la vidéo sur le planisme vous recherchez sur ma chaîne Youtube et donc en tant que, comment dire en tant que planiste Jean Covici s'intéresse au régime planiste planiste, hein c'est pas à qui croit que la terre est plate c'est qui qui fait des plans enfin, en gros c'est ça qui a vision de une vision fonctionnement en mode de plan c'est vraiment très simplifié ce que je viens de dire néanmoins je vous renvoie vers la vidéo et je vais commencer la lecture de cet article Jean Covici aime le techno-totalitarisme chinois et normalement j'ai trouvé une manif enfin, j'ai réussi à faire une vignette pour comment dire pour faire du hameçonnage c'est ça la force des chinois est qu'ils connaissent les limites et qu'ils savent comment les fixer si le pouvoir central dit vous allez faire ceci tout le monde s'exécute le système chinois est mieux adapté que le système américain à un monde contraint Jean-Marc Jancovici bon pour l'instant je suis d'accord avec les deux phrases c'est pas une attaque gratuite sur Jean-Marc Jancovici j'ai traduit une interview de Jean-Marc Jancovici parue dans le magazine Purple en 2019 si j'ai choisi ce long entretien c'est parce qu'il contient un certain nombre de fondamentaux rhétoriques du discours de l'ingénieur polytechnicien homme d'affaires et lobbyiste de l'industrie je vais disséquer son argumentaire en détail dans un prochain article en attendant voici une mise en bouche donc je vous lirai aussi le prochain article alors Jancovici prétend avoir appris à prendre du recul pour analyser de façon rationnelle le système et prendre des décisions difficiles le tout en nous expliquant qu'il doit veiller sur ses enfants ou comment introduire un biais dans toute son analyse qui n'a alors plus rien de scientifique puisqu'il est incapable de se détacher émotionnellement de l'objet étudié Jancovici prétend pouvoir penser la catastrophe sans hystérie alors qu'en réalité son discours apocalyptique montre qu'il est littéralement terrorisé à l'idée que le système industriel s'effondre un raisonnement scientifique digne de ce nom ne saurait avoir pour postulat de base une peur irrationnelle de sa propre fin ah ça je suis bien d'accord pour le coup Jancovici affirme que le nucléaire est une des solutions immédiates pour réduire la pression sur l'environnement et le climat alors qu'en réalité les émissions de CO2 passées n'ont quasiment aucun rapport avec la 6ème extinction dixit Vincent Bretagnol directeur de recherche au CNRS et encore d'après le GIEC c'est pas une solution à très court terme le nucléaire en plus n'ayant jamais peur du ridicule Jancovici se lance dans une belle révision de l'histoire en affirmant que le désir d'illimitation puiserait ses origines dans la culture américaine et que l'Europe cette vieille civilisation aurait l'habitude des limites je sais pas où il a lu ça j'espère qu'il a pas dit ça Jancov quand même parce que ce sera vraiment des grosses conneries il est vrai que Christophe Colomb Fernand de Magellan Américo Vespucci Hernan Cortes ainsi que les participants à la conférence de Berlin sur le partage et la division de l'Afrique étaient tous américains c'est bien connu oui voilà à l'instar des imposteurs du club de Rome Jancovici semble persuadé et tente de nous convaincre que l'effondrement du système industriel est imminent alors qu'en réalité ce système est extrêmement résilient L'énorme choc Jancovici Jancovici affirme que le franchissement des limites serait inscrit dans la nature humaine alors qu'en réalité la notion de limite était universelle dans toutes les cultures humaines avec l'avènement de la science moderne qui a enfanté la civilisation industrielle ce qui expliquerait par exemple pourquoi il n'y a pas eu de révolution industrielle suite à l'invention de la première machine à vapeur par Hérone d'Alexandrie il y a peu près 2000 ans Jancovici affirme que les chinois savent mieux que les américains fixer des limites alors qu'en réalité les élites chinoises ne pensent qu'à une chose contrôler leur population par le biais du techno-totalitarisme dans le but de ravir la première place des superpuissances mondiales aux Etats-Unis les chinois veulent coloniser Taïwan et aller dans l'espace ils fabriquent en masse des éogives nucléaires pour rattraper la Russie et les Etats-Unis possèdent la plus grande marine du monde et la troisième force aérienne je ne pense pas que ce soit incompatible je suis d'accord avec les deux c'est-à-dire que oui les chinois veulent une domination mondiale ok mais oui aussi ils savent plus facilement que les américains fixés à des limites à leur population parce que la population est habituée à avoir des limites contrairement aux américains les américains ils ne connaissent pas les limites Jean Covici défend le modèle chinois contre le modèle américain autrement dit il célèbre les vertus du techno-totalitarisme dans un monde contraint une analyse rigoureuse du discours de Jean Covici porte à croix que son objectif prioritaire est d'éviter coûte que coûte l'effondrement du système industriel peu importe les conséquences humaines et écologiques et ça c'est un peu je suis d'accord que c'est quelque chose qui ressort beaucoup de ses entretiens c'est que lui il est prêt à faire une comment ils disent les réacs une dictature verte voilà franchement Jean Covici signe tout de suite enfin en tout cas c'est ce qui ressort à travers ses discours comme dans ses cours à Mine Paris Tech Jean Covici raconte ici que toute ou presque est aujourd'hui fabriquée par des machines ce qui est encore une fois symptomatique du culte qu'il voit la machine à la puissance une vénération qu'on voit régulièrement transparer dans ses écrits oui bah il est ingénieur mec donc oui il aime les machines c'est ce que je te dis Jean Covici affirme que la France de Macron est communiste je crois que ça se passe de commentaires oui alors je pense que c'est par rapport à la gestion de la crise du Covid qu'il a dû sortir ça Macron Macron Jean Co oui Jean Co en vrai de toute façon c'est les gouvernements de droite qui font les plus grosses dettes pour sauver comment dire pour administrer et pas gouverner Jean Covici semble persuadé comme tous les Steven Pinker les Antoine Bueno les Bernard Arnault et les Bill Gates du monde que le Moyen-Âge était une époque barbare et que le capitalisme industriel a apporté la paix et la joie sur terre on appelle ça le déniréalité un phénomène qui touche la plupart des élites à gauche comme à droite oui c'est beaucoup plus complexe que ça mais bon ça joue sur des récits faciles des imaginaires bon bref Jean Covici prétend qu'avec une méga cure d'austérité on va pouvoir abandonner les énergies fossiles et éviter les guerres alors qu'en réalité on aura probablement les deux guerre mondiale et kéoclimatique c'est le système industriel ne s'effondre pas rapidement là je suis d'accord avec l'auteur de l'article la décroissance planifiée selon Jean Covici s'est envisagée d'autoriser à un million de parasites du sommet de la pyramide de continuer à cramer joyeusement des énergies fossiles ça je suis d'accord il a pas une je vous dis dès qu'il parle de politique ou de social ou de l'humain dit de la merde voilà je pourrais continuer à démolir méthodiquement l'argumentaire fallacieux de Jean Covici mais j'en garde un peu sous la pédale pour la prochaine salve la guerre contre le techno-totalitarisme ne fait que commencer et oui soyez prête soyez prêts en 72 le club de Rome a commandé une étude au MIT une simulation informatique de la croissance économique et démographique mondiale avec des ressources finies le rapport les limites de la croissance estime que le système actuel commencera à s'effondrer vers 2050 donc là on revient sur l'article publié d'Amperpol avec le journaliste Olivier Zann les groupes alternatifs sont aujourd'hui les enfants de la catastrophe écrit Peter Sloterdisch ce qui les différencie des régénérations précédentes et en fait de bons candidats pour une civilisation de la panique c'est leur regard expert sur des conséquences possibles des catastrophes qui les entourent êtes-vous capable de prendre de la distance par rapport à l'apocalypse que votre expertise vous permet de mesurer Jean Covici répond oui j'ai développé une aptitude à penser la catastrophe sans hystérie c'est à dire la pensée de manière analytique objective et détachée il est essentiel que je me positionne en dehors du problème que j'étudie de plus j'ai des enfants je dois donc garder la tête froide c'est peut-être lié à un dédoublement de la personnalité ou à une capacité à faire la part des choses Olivier Zann êtes-vous toujours optimiste pensez-vous que nous allons commencer à tirer des leçons des catastrophes qui se produisent déjà ou que nous allons rester dans le déni et Jean Covici répond nous ne pouvons appréhender les menaces qui pèsent sur notre avenir qu'avec notre esprit pas avec nos sens quoi ? ah oui non oui bien sûr parce qu'elles n'existent pas encore donc oui ça peut pas être ressenti par nos sens c'est pour ça que c'est dur d'ailleurs de faire de la prévision enfin de la prospective pardon prévision c'est ce qui rend c'est ce qui rend ces menaces totalement irréelles nous sommes des animaux guidés par nos sens nous savons ce que nous touchons respirons sentons voyons etc mais nous ne pouvons pas savoir ce que signifient les pénuries d'énergie dans une civilisation technologique ni la signification du changement climatique ou de la perte de biodiversité si ce n'est en tant que notion très abstraite une partie de nous n'arrive pas à croire qu'ils se produisent réellement bien que nous soyons la première génération à commencer à voir et à ressentir les effets du désordre climatique voilà jusqu'ici je suis bien d'accord pourquoi continuons-nous à vivre comme s'il n'y avait pas de limites à la croissance et aux ressources de la terre pour soutenir notre mode de vie dans une large mesure notre monde occidental moderne est encore influencé par la vision américaine des choses pourquoi américaine enfin non enfin oui ok les ricains le néolibéralisme enfin le libéralisme plus plus mais je veux dire le capitalisme il existe depuis beaucoup plus de temps l'identité américaine s'est forgée dans un monde sans limite et l'identité européenne c'était pareil mon gars nos limites enfin quand on a découvert l'amérique on s'est empressé d'aller d'y aller c'était les européens donc il dit de la merde là si l'on ne s'entend pas avec son voisin par exemple il suffit de déménager un peu plus loin les américains sont individualistes chacun vit comme il l'entend avec l'idée que les problèmes doivent être résolus par le progrès scientifique et technologique ici en Europe dans cette vieille civilisation façonnée par les contraintes depuis des milliers d'années nous acceptons plus facilement l'idée de limites l'idée d'une action collective pour faire face aux défis climatiques et environnementaux l'Europe doit être le moteur de ces changements dans le monde alors je suis d'accord qu'on est mieux préparé en Europe qu'aux Etats-Unis mais on n'est pas les mieux préparés du monde face aux changements climatiques cela dit c'est vrai que plus une population est contrainte par son environnement plus elle a des réflexes d'entraide et de survie comme par exemple je pense aux Suisses et la Chine la Chine veut prendre sa place dans le concert des nations pour devenir la première puissance mondiale mais je pense que les Chinois sont dans une position très ambiguë oui ils sont obsédés par le fait d'être à l'avant-garde des nations c'est-à-dire au-dessus des Etats-Unis mais ils savent aussi que cette course va obliger tout le monde à changer de modèle la force des Chinois est qu'ils connaissent les limites et qu'ils savent comment les fixer si le pouvoir central dit vous allez faire ceci tout le monde exécute corruption mise à part Pouvez-vous me donner un exemple en dehors du contrôle des naissances ou alors le contrôle des naissances qui a moyennement marché quand même vous allez me dire maintenant ils sont à 1,2 de taux de natalité mais bon c'est pas plus mal je veux dire c'est pas plus mal en ce moment ils sont en train de creuser un gigantesque canal d'irrigation du nord au sud ce qui veut dire qu'ils sont parfaitement conscients des conséquences du changement climatique en termes de manque d'eau pour l'irrigation des cultures imaginez que nous fassions un énorme canal allant de la Norvège jusqu'à la Méditerranée d'une certaine manière le système chinois est mieux adapté que le système américain à un monde contraint le système américain n'est capable que d'une chose essayer de se débarrasser des limites il est vrai que lorsque les chinois creusent un canal de 1400 km le plus grand du monde pour stimuler la croissance et continuer à maintenir en état de marche un système industriel qui condamne l'humanité à moins éterne ça n'a rien à voir avec essayer de se débarrasser des limites je suis d'accord ouais ok oh il dit les âmes il dit c'est pourquoi les américains repartent à la conquête de l'espace avec SpaceX par exemple pour soulager la population de la Terre en colonisant l'espace mais non c'est des délires de bourgeois ça c'est ça l'idéologie américaine oui mais c'est pas que américaine c'est les bourgeois s'affranchir des limites grâce à la technologie et à la fois l'avenir mais ils vont quand même s'ennuyer un peu seuls dans l'espace n'est-ce pas dans la nature humaine de vouloir toujours dépasser les limites de l'écran transgressé il dit bien sûr ben là c'est difficile enfin les études sociologiques disent que c'est compliqué mais qu'il y a quand même quelque chose on sait pas trop d'où ça vient il y a des hypothèses comme quoi l'être humain est un être un peu chelou et il serait en fait pas adapté à l'environnement dans lequel il évolue et donc il essaierait de le mettre à sa sauce du mieux qu'il peut en plus avec notre cortex notre cortex nous avons la capacité de développer des outils qui nous permettent à répondre à ces espèces de guidances de nécessité comme ça sachant que au final c'est pas tant nos pulsions d'être comment dire notre nature notre ancienne comment on dit vous savez bref c'est pas notre nature entre guillemets animale c'est vraiment le surplus lié à notre cerveau lié à notre cortex qui nous permet de planifier et de créer de pouvoir prévoir des choses qui répondent à ces besoins même si c'est des besoins bon ça se discute comment avez-vous été sensibilisé au problème des ressources de la croissance et du changement climatique c'est grâce au livre extraordinaire que je vois sur votre bureau les limites à la croissance écrit par Donnella H. Meadows Denis donc les époux Meadows Randers Berenz j'ai eu le grand honneur d'écrire la préface de la version française de l'édition en mise à jour qui est paru 30 ans plus tard au début des années 2000 c'est donc un ouvrage fondateur pour vous oui c'est une véritable leçon de dynamique des systèmes ils ont fait un modèle schématique simulant l'évolution de la population humaine sur Terre dans un environnement naturel aux ressources et à l'énergie finie ils ont modélisé un système Terre limité contrairement à la modélisation économique classique qui ne reconnaît pas les barrières et rejette l'idée de limites au nom de la croissance perpétuelle dans la théorie économique classique personne ne dit quand le PIB atteindra tel chiffre il s'arrêtera cela n'existe tout simplement pas donc le rapport Midoz bien sûr sorti en 72 ce modèle de croissance illimité est donc une illusion métaphysique ou religieuse bah oui exactement c'est une fiction avec l'aspiration onirique et confortable d'un conte de fait moi je suis bien d'accord avec Janko ce livre invalide d'emblée toute la science économique mais parce que l'économie c'est pas de la science l'économie c'est un ensemble de croyances agencées entre elles pour que ça fonctionne c'est l'économie écoutez moi bien l'économie c'est la croyance c'est pas c'est pas de la science au delà du changement climatique ce livre annonce que la croyance s'effondrera un jour pour des raisons physiques le manque de ressources et de matières premières la raison est très simple notre production d'objets manufacturés ne peut exister sans le monde physique tout ce qui nous entoure est fabriqué à partir de ressources naturelles transformées ce disque vinyle c'est de la prétrochimie cette platine des années 70 sur votre bureau c'est du plastique et du métal etc Meadows souligne un fait simple que nous refusons d'admettre depuis le début de la révolution industrielle la diminution des ressources naturelles synonyme de baisse de la production et donc de baisse des revenus et donc de baisse de la croissance le livre de Meadows est sorti dans les années 70 et avancé comme conclusion que la croissance ne peut pas durer cette conclusion a suscité une vive inquiétude à l'époque il a été accusé de toutes sortes de choses et traité de toutes sortes de noms en outre Meadows a daté sa prédiction si nous continuons à essayer de maintenir une croissance perpétuelle le système s'effondrera au cours du XXIe siècle je ne sais pas si cela signifie 2050 ou 2080 mais je ne vois pas comment tout cela peut continuer au delà de 2100 là oui alors bien sûr il y aura des disparités géographiques c'est à dire que les pays les plus fragiles s'effondreront en premier mais et puis il y aura des régimes autoritaires qui seront mis en place dans les pays les plus riches pour conserver un semblant de croissance mais voilà au bout d'un moment quand il n'y a plus il n'y a plus Meadows était-il le seul arrivé à cette conclusion alarmante à l'époque oula non il n'était pas le seul il y avait une petite équipe il était le disciple d'un professeur du MIT qui s'appelait Jay Forrester Meadows est devenu célèbre dans le monde entier parce que son livre est sorti juste avant la crise pétrolière et ce choc soudain fait prendre conscience aux gens que le monde était fini c'est à ce moment là que la renommée de Meadows a atteint son apogée puis le contre-choc est arrivé et le livre est tombé dans l'oubli Juste avant la crise la production mondiale de pétrole augmentait de 8 à 9% par an cela ne pouvait plus durer la crise pétrolière est survenue à un moment où une production peinait à maintenir ce rythme annuel mais le monde s'est habitué à une offre de pétrole croissante d'un point de vue physique la crise pétrolière s'est produite au moment où l'offre mondiale de pétrole par personne a atteint un niveau record la consommation de pétrole par personne n'a jamais été aussi élevée qu'en 80 par la suite le système s'est à nouveau stabilisé l'offre de pétrole par personne a diminué jusqu'en 85 environ avant de se stabiliser jusqu'en 2006 ainsi les augmentations de l'approvisionnement énergétique individuel de 85 à 2015 sont principalement dû au développement d'autres sources d'énergie comme le nucléaire et le gaz voilà donc pas de transition énergétique que de l'accumulation vous dites très clairement dans vos livres que toutes ces sources d'énergie s'accumulent elles ne se remplacent pas au niveau mondial elles s'accumulent le pétrole est la forme d'énergie la plus avantageuse pour l'homme parce qu'elle est très dense on peut mettre beaucoup d'énergie dans un petit volume on peut la transporter avec soi et l'utiliser dans de petites machines une centrale à vapeur alimentée au charbon est plus grande et une machine à l'uronium est encore plus grande il est possible de réduire la taille d'une machine à gaz mais elle n'est pas très efficace le moteur d'une voiture n'est pas trop gros parce que le pétrole est transportable et qu'il a une valeur énergétique élevée il a réellement permis aux populations du monde entier de s'affranchir des conditions locales de disponibilité de l'énergie de la disponibilité du soleil et du vent etc et n'oubliez pas que le plastique est un sous-produit du pétrole donc tant qu'on a du pétrole on a du plastique en théorie les êtres humains ont toujours été en transition en termes d'énergie au début ils n'avaient que leur corps puis ils sont passés aux énergies renouvelables le vent, le soleil, le bois etc puis au charbon plus pratique, plus dense ils sont ensuite passés au pétrole et depuis on n'a pas trouvé mieux le gaz n'est pas aussi bon l'uranium est moins pratique car s'il est très dense en termes d'énergie il est aussi très rigide on ne peut pas transporter un réacteur comme ça alors où allons-nous ? nous sommes en train de revenir au vent et au soleil mais ces énergies ne sont pas très faciles à utiliser et nous les avons abandonnées il y a deux siècles cela signifie que le retour aux énergies renouvelables ne se fera pas dans un contexte de croissance pourquoi sommes-nous si dépendants de l'énergie ? prenez l'exemple d'un jean en coton que vous avez enfilé ce matin pour rendre cela possible nous avons utilisé toute une armée de machines sans nous en rendre compte tout d'abord dans les champs des machines ont planté le coton et l'ont récolté des machines que nous appelons des camions ont transporté le coton jusqu'aux usines les machines ont également fabriqué les sacs utilisés pour transporter le coton jusqu'aux filatures ensuite les fils à tueur ont utilisé des machines pour filer le coton le fil a ensuite été teint et pour cela nous utilisons des machines qui fabriquent la teinture ce qui implique tout un ensemble de machines dans l'industrie chimique des machines ont été utilisées pour tisser, couper et coudre puis pour emballer les jeans qui seront transportés dans leur emballage habituel individuel pardon ensuite le jean propre que vous avez porté ce matin a été transporté à nouveau par des bateaux et des camions encore des machines jusqu'au magasin qui a été construit ou rénové à l'aide de machines les magasins ne sont pas construit uniquement avec de la main d'oeuvre il faut aussi une pelleteuse mécanique des grues, des cimenteries etc ensuite on sera au magasin en utilisant une machine qui a été construite par d'autres machines c'est sans fin un filet sans jean prend deux secondes mais cela implique des milliers de machines qui consomment toutes de l'énergie nous vivons dans un monde vivant de machines et nous sommes totalement nous en sommes totalement dépendants nous sommes devenus de véritables hommes de fer nous avons un exosquelette composé de multiples machines tout autour de notre corps et je ne parle même pas des machines numériques qui consomment énormément d'énergie et ça je fais juste un parallèle là-dessus vous savez quand on essaie de quantifier la responsabilité des émissions carbone de tel ou tel secteur comme il vient de le faire avec cette démonstration en fait tous les secteurs sont liés plus ou moins donc en fait c'est compliqué d'attribuer une responsabilité à un secteur industriel globalement ce qu'il faut simplement se dire c'est qu'il faut décroître énergétiquement et décroître matériellement donc moins d'énergie moins de produits moins de produits produit ça veut dire moins de biens produits voilà alors pour en venir à l'énergie et à l'économie s'il y a de moins en moins de ressources énergétiques il y aura moins de machines qui travaillent et qui produisent donc moins d'objets moins de produits et de services fournis donc une baisse du produit intérieur brut de la croissance c'est là que le système commence à s'effondrer oui c'est le premier stade les signes avant-coureurs parlons de l'épuisement des ressources énergétiques est-ce un fait ? elle se fera progressivement tous les pays vont connaître un stress énergétique mais pas au même rythme ni au même moment il y aura des pénuries d'énergie dans certaines zones et pas dans d'autres quand on a tout le charbon dont on a besoin même s'il y a un peu moins de pétrole on peut toujours se rabattre sur le charbon regardez ce que font les allemands notez d'ailleurs que dans les années 70-80 la France a eu recours à l'énergie nucléaire pour laquelle il faut importer de l'uranium mais c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux importations de pétrole cependant tous les pays les uns pour les autres vont finir par manquer d'énergie car le pétrole, le gaz et le charbon mettent entre 50 et 300 millions d'années à se former ce qui est long par rapport à la période qui nous concerne donc on est en train de s'épuiser et pareil pour l'uranium c'est encore pire en ce qui concerne le réchauffement climatique le risque est-il d'une augmentation de 2 degrés celsius ici de 1100 ou de 5 degrés plus de 5 degrés en 2100 c'est la guerre partout pourquoi ? c'est la variation moyenne de température qu'a connue la terre depuis l'époque des mammouths et la dernière glaciation jusqu'à aujourd'hui à cette époque la France ressemblait au nord de la Sibérie le Canada et une partie du nord des Etats-Unis étaient recouverts d'un glacier de plusieurs kilomètres d'épaisseur la partie des Etats-Unis qui n'était pas sous la glace ressemblait au nord de la Sibérie ou à l'Alaska d'aujourd'hui le niveau de l'océan était inférieur à 220 mètres à ce qu'il est aujourd'hui avec seulement 5 degrés de moins ce monde était totalement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui et si nous sommes assis ici autour de cette halle en train de bavarder cordialement c'est notamment parce que le climat est stable et chaud depuis 10 000 ans parce que le climat est chaud de plus de 5 degrés que lors de la dernière période glaciaire la terre est devenue cultivable et la nature beaucoup plus prolifique cette stabilité climatique a permis l'émergence de civilisations sédentaires des villes, du commerce, de la mode de tout un tas de choses qui font aujourd'hui partie de notre quotidien en d'autres termes nous sommes les enfants de 10 000 ans de stabilité climatique et nous sommes aussi les enfants de l'énergie abondante qui a permis aux machines de tout nous offrir à profusion quand il parle d'énergie il est bien Jean-Cos enfin quand il ne pousse pas son nucléaire parce que bon il est un peu lourdain il vient des fois des mouvements de population de grande ampleur se produiront parce que de vastes zones seront devenues incapables de nourrir les sociétés qui vivent ajoutez à cela la pénurie d'énergie et l'effondrement de la croissance et je n'ai pas le besoin de décrire le chaos qui nous attend ouais une augmentation de 2 degrés d'ici 2100 est-elle plus acceptable ? et bien avec 2 degrés Celsius nous allons quand même prendre une sacrée claque mais le fait que et le fait est que nous n'y arriverons pas en effet si nous voulons rester en deçà de cette augmentation de degrés au cours du siècle prochain l'utilisation des combustibles fossiles qui allument nos voitures voler, fer voler, font voler nos avions chauffe nos maisons et font fonctionner nos industries devra être réduite à 0 au cours des 30 prochaines années environ d'ici à 2050 à 2080 mais la date prudente à 2050 c'est la durée qui sépare ma génération et celle de mes enfants voulait dire qu'il faudra remplacer les énergies fossiles par d'autres énergies d'ici là non faut réduire faut réduire réduire l'énergie réduire faut pas la remplacer faut la réduire on n'arrive pas à remplacer les énergies fossiles bon en fait voilà donc Jean-Coei dit oui cela signifie qu'aux Etats-Unis par exemple il n'y aura plus une usine à gaz de centrales au charbon ni de voitures à essence en résumé nous pouvons nous permettre de rejeter dans l'atmosphère un tiers des émissions que nous avons déjà émises depuis 1850 et pas plus si nous en émettons davantage la conséquence sera un réchauffement de plus de 2 degrés et si nous sommes autorisés à rejeter encore un tiers de ce qui a été rejeté au cours du siècle dernier cela signifie grosso modo que nos émissions devront atteindre 0 entre 2050 et 2070 0 pour toutes les énergies fossiles oui pour toutes les énergies fossiles dites carbonées qui émettent du dioxyde de carbone donc aussi le biogaz il faut arriver et aussi la biomasse enfin tout il faut arriver à 0 d'ici 30 ans quand mes enfants auront mon âge il ne devra plus avoir de centrales de charbon dans le monde plus de voitures à essence plus d'avions à réaction plus d'industrie fonctionnant au charbon au gaz ou au pétrole même pas qu'exune on peut l'autoriser pour un million de privilégiés sur les 7 milliards d'habitants de la planète si vous voulez mais globalement on ne pourra pas tenir ces 2 degrés ah ça c'est intéressant vous avez vu un peu ce qu'il répond là on peut l'autoriser pour un million de privilégiés sur les 7 milliards d'habitants de la planète si vous voulez non c'est toi qui sors ça Jean-Cos mais globalement on ne pourra pas tenir ces 2 degrés cela signifie qu'au cours des 100 prochaines années nous devrons abandonner complètement les énergies basées sur le carbone au profit d'énergie non basée sur le carbone c'est à dire au profit d'énergie dite renouvelable mais non il faut réduire l'énergie et Jean-Cos va dire absolument voilà cela signifie que nous avons 3 domaines d'action d'abord consommer moins la réduction de la consommation récessionniste bah oui enfin oui bah récessionniste après ça fait peur aux économistes quoi enfin aux économistes classiques il faut accepter l'idée que faire un régime est une chose acceptable les gens ne pensent pas vraiment ainsi mais c'est possible quelle est la deuxième possibilité on peut aussi agir sur la décroissance sur la croissance démographique il y a deux siècles la terre avait un diamètre d'environ 12800 km c'est toujours le cas aujourd'hui mais avec 7 milliards d'humains je ne suis pas sûr qu'Elon Musk ait la solution pour transporter 2 milliards de personnes sur Mars ah putain ce genre de discours aïe 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 voilà donc il a une vision encore merde comment il s'appelle malthusienne oui alors rédisons la population mais c'est surtout une histoire de 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 vie enfin de conditions de vie pas de conditions de vie plutôt de mode de vie si on a des modes de vie très très sobres on peut on peut être 8 milliards il n'y a pas de soucis le soucis c'est que aujourd'hui on a énormément de d'habitants qui ont un mode de vie très exagéré et nous en faisons partie tous les globalement tous les français globalement un smicard français moyen dans la société actuelle je parle c'est pas forcément de sa faute c'est même pas vraiment de sa faute a un mode de vie insoutenable si vous faites un rapide calcul vraiment rapide vous dites bon bah faut diviser par 6 la quantité de CO2 émise par moyenne en moyenne par personne par an peu importe bah en gros vous divisez vos revenus par 6 voilà après bien sûr il y a des inégalités très fortes donc ça ajuste un peu le calcul mais voilà en gros faudrait que on puisse vivre à peu près c'est au moins un calcul grossier dont Jean-Coe a le secret mais en gros il faudrait vivre avec 200 250 euros par mois voilà et que la société soit aménagée pour qu'on puisse vivre d'une telle manière pour que ce soit soutenable donc il y a du boulot il y a du boulot il y a du travail et puis il y a l'abandon des énergies carbonées au profit des énergies renouvelables des énergies nouvelles pardon il y a deux types d'énergie non carbonée les énergies renouvelables le vent le soleil pour simplifier et l'énergie nucléaire ou plus précisément les énergies nucléaires car il y a plusieurs façons d'exploiter l'énergie nucléaire aujourd'hui les énergies nouvelles représentent environ 20% du total il faut donc passer de 20 à 100% oui et on n'y arrivera jamais si la consommation d'énergie reste la même il faut un énorme effort collectif un programme sociétal appliqué chez le mondial les américains sont capables de tels efforts en temps de guerre c'est pourquoi je disais que les chinois sont paradoxalement mieux armés pour ce genre de défi dans vos livres vous dénoncez certaines fictions comme l'idée d'une économie verte après il faut voir ce que c'est économie verte ce que je dénonce c'est le slogan facile qui peut signifier que le problème est résolu alors qu'il ne l'est pas je dénonce le mensonge selon lequel on s'attaque au problème alors qu'on fait quelque chose de parfaitement négligeable d'infinitésimal par rapport au problème que l'on croit résoudre imaginez quelqu'un qui boit une demi-bouteille de whisky par jour et qui passe à une bouteille de whisky par jour plus un verre de jus d'orange et qui dit regardez j'augmentais la proportion de boissons saines que je bois c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui avec l'économie verte oui donc ok donc c'est l'économie verte le greenwashing parce que tous mes clients essaient d'augmenter leur chiffre d'affaires dans l'économie brune mais ils veulent ajouter un peu d'économie verte pour se sentir bien dans leur peau ou donner l'impression qu'ils font quelque chose ouais c'est cosmétique bah oui c'est cosmétique ce n'est pas grave bah si c'est grave personnellement je préférais que les gens disent qu'ils s'en fichent au moins on saurait à quoi s'en tenir oui je suis d'accord et en fait ça ça revient vous savez il y a une grosse période de greenwashing voilà les marques vous les montrez que oui s'engager pour l'environnement machin et là maintenant il y a un nouveau phénomène c'est le green hushing donc H-U-S-H-I-N-G Hush pour dire chute en anglais et en gros c'est les entreprises qui polluent ne communiquent plus ne font plus du greenwashing justement pour ne pas se prendre du bad buzz c'est en train de devenir comme ça mais les acteurs de l'économie verte se voilent la face dans cette course contre la montre je ne crois pas à une transformation écologique de nos systèmes de production ce n'est pas ce qui va nous sauver une autre fiction que vous dénoncez est l'idée que nous pourrons à terme remplacer les énergies carbonées par des énergies renouvelables n'est-ce pas dans la course n'est-ce pas possible dans la course contre la montre c'est vrai localement dans les pays particulièrement favorisés avec l'aide indispensable de l'énergie nucléaire ça va dépendre si en gros l'énergie nucléaire peut permettre de stabiliser le réseau mais si le pays a des conditions une géographie de l'hydrologie qui lui permet d'avoir des barrages suffisamment je pense que le pays peut se passer de nucléaire la Suède en est un parfait exemple elle a une très faible densité de population sur un vaste territoire avec 70% de forêt beaucoup de bois pour se chauffer beaucoup de montagnes avec de grandes rivières pour les barrages hydroélectriques de plus la Suède n'est pas vraiment un pays anti-nucléaire si bien que les centrales nucléaires produisent près de la moitié de son électricité alors fact-checking en live ah merde alors c'est par zone nucléaire rien nucléaire ah ouais au sud au sud de la Suède c'est plutôt nucléaire là y'a rien là y'a rien là y'a rien là y'a rien en fait y'a que là qui font du nucléaire là ils font 5 5,6 33 gigawatts sur au final sur beaucoup plus ça c'est centre nord centre sud ouais non c'est beaucoup moins là on voit en gros ça doit être 10% à peu près ouais ça doit être à peu près ça ça doit être même pas 10% voilà je vous ai dit qu'il s'emballe sur le nucléaire faut qu'il arrête de nous vendre sa merde quoi bah c'est pas vraiment enfin c'est pas forcément de la merde mais voilà quoi c'est un peu c'est un peu tendu de plus la Suéda n'est pas vraiment un peu le ratio réacteur population est le plus élevé au monde devant la France le pays est toujours confronté au problème de l'essence pour les déplacements en voiture mais ils sont en train de passer aux voitures électriques les suédois sont sur le point de résoudre l'équation d'une économie sans carbone mais les suédois ne sont que 9 millions répartis sur une superficie d'environ 528 000 km² je pense que les canadiens aussi pourraient y arriver pour les mêmes raisons ils ont beaucoup de barrages de forêt de bois et ils pourraient donc eux devenir très nucléarisés c'est nécessaire si l'on veut oublier le pétrole et le charbon et les autres pays l'Europe d'une manière générale on oublie d'accord ça c'est c'est pas une démonstration ça la Chine oubliée ce sont des régions très peuplées l'Australie pourrait peut-être y arriver parce qu'elle a beaucoup de zones ensoleillées mais qu'en est-il de l'Afrique où les panneaux solaires sont omniprésents oui pour faire de l'hydrogène vert que nous utilisons si les africains veulent vivre comme les occidentaux ils n'y arriveront pas non plus mais en théorie ils pourraient décarboner en ce qui concerne les panneaux solaires beaucoup de gens dont moi pendant un certain temps ont eu de mal à comprendre que le soleil est renouvelable mais que le panneau ne l'est pas c'est pourquoi une chaîne énergétique est comme une entreprise ou une famille la résistance de l'ensemble équivaut à celle de son maillot le plus faible et le maillon le plus faible c'est d'être capable de renouveler le panneau et de le fabriquer parce que c'est des vecteurs d'énergie c'est pas de l'énergie l'énergie elle vient du soleil mais l'énergie électrique qui est transformée par les panneaux solaires c'est l'énergie indirecte c'est un vecteur d'énergie c'est différent parce qu'il est fragile il faut du cuivre de l'acier électronique du ciment rien de tout cela n'est renouvelable en France par exemple on dit c'est une énergie locale ouais bah non non la France n'a ni cuivre ni acier ni silicium les éléments nécessaires à la fabrication du panneau aujourd'hui rien n'est plus mondialisé que le panneau solaire les 10 premiers fabricants de panneau solaire sont chinois oui aussi parce qu'on l'a laissé faire il s'ensuit que le déploiement à grande échelle de ces solutions d'énergie renouvelable va se heurter à d'autres limites telles que les limites spatiales dans les pays développés et surpeuplés l'énergie solaire consomme également 200 fois plus de surface terrestre que l'énergie nucléaire pour une production donnée ce qui est vraiment beaucoup nous allons donc nous heurter au problème de la quantité de matériaux nécessaires ça je suis d'accord la transition énergétique enfin le développement des énergies renouvelables va vite atteindre un plafond par rapport à la pénurie de matériaux la pénurie qui sont soit vraiment liées à l'industrie minière soit à la géopolitique mais de toute façon on va très rapidement atteindre un plafond et le plan de relance de l'Europe là le Green New Deal en gros c'est du bullshit clairement mais ça n'empêche pas d'en faire un peu voilà l'énergie solaire consomme non j'en ai tout il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de ces transitions énergétiques vers les énergies renouvelables devra se faire dans une période de décroissance car quand on a moins d'énergie fossile la productivité du travail diminue après la productivité elle peut être mieux répartie on a beaucoup de choses inutiles qui sont créées si on remet cette puissance de production là où c'est utile à mon avis c'est pas le souci car quand on a moins d'énergie fossile aujourd'hui les énergies renouvelables ne sont pas si chères parce que nous avons autant de gaz de charbon et de pétrole que nous voulons pour fabriquer des panneaux solaires et des éoliennes les transporter et les installer etc le jour où il y aura plus que des éoliennes et des panneaux le jour où il y aura plus que des éoliennes et des panneaux solaires pour alimenter toute la chaîne de production de ces énergies renouvelables les mines les usines chimiques les fours à acier les trains les bateaux et les camions qui transportent ces pièces partout je ne suis pas certain que les prix actuels resteront stables ouais ça c'est un objet et il y a un autre problème avec les énergies renouvelables enfin c'est pas c'est pas lié à elle-même c'est lié à l'organisation de notre société c'est qu'elle participe à l'extraction à une amélioration de l'extraction des énergies fossiles je vous renvoie vers le vers le bouquin de Minioraux l'énergie du déni sur la question du climat vous êtes favorable au développement de l'énergie nucléaire c'est vrai que le nucléaire est une des solutions immédiates pour réduire la pression sur l'environnement et le climat bah non j'enco et non 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 on n'est pas prêt on n'a pas une industrie du nucléaire près de clé en main comme ça qui va nous sortir d'ici 20 ans non non il nous faut au moins 20 ans pour recréer une industrie du nucléaire donc on prend 20 ans de retard si on mise tout là-dessus donc ça c'est faux fondamentalement faux dans le monde d'aujourd'hui l'électricité est surtout produite à partir de gaz et de charbon cela signifie que le défilé de carbone que vous n'émettez pas par le pot d'échappement de votre voiture électrique est émis par la centrale électrique si elle fonctionne au charbon ou au gaz oui vous déplacez simplement les émissions de votre voiture vers la centrale électrique qui élimente vos batteries c'est ça c'est pour ça que j'aime pas enfin je suis pas un grand fan des véhicules électriques enfin de toute façon le véhicule individuel n'a pas d'avenir en même temps vous ne perdez pas espoir et vous avez beaucoup de solutions avec le shift ouais alors les solutions vous savez qu'il n'y a pas de solution au changement climatique parce que c'est pas un problème c'est un symptôme c'est pas c'est pas le problème c'est un symptôme avec le shift project vous avez publié un livre plein de solutions décarbonant 9 propositions pour que l'Europe change 2 ZENEP CARAMAN ANDRE JEAN GUERIN et JEAN-MARC JANCOVICI je suis vraiment surpris par la multiplicité de ces solutions plus de trains économisez l'énergie dans la construction et le chauffage changez notre agriculture vous n'êtes pas un marchand de rêve le tout est de transformer le problème en défi il faut susciter l'enthousiasme pour relever un défi collectif nous avons besoin d'un esprit collectif alors ça je suis d'accord mais pour qu'il y ait un esprit collectif il faut qu'il y ait une réduction des inégalités parce que sans inégalités il n'y a pas de consentement et sans consentement vous n'arriverez à rien donc d'abord on réduit les inégalités l'hédonisme auquel nous devons tous renoncer doit être compensé par l'espoir d'un monde meilleur demain c'est la direction que je prends mais le monde de demain peut-il être meilleur il peut être meilleur à certains égards voici un exemple très concret très concret je n'utilise presque jamais de voiture pour me déplacer près de chez moi que ce soit pour aller au marché ou ailleurs je marche ou je fais du vélo j'en suis très heureux car cela me permet de faire de l'exercice physique et je me sens mieux que si j'y étais tout le temps dans ma voiture putain ouais la voiture ça rend débile la voiture ohlala j'ai une voiture je vous rassure je la prends de temps en temps pour aller voir la famille etc où il n'y a pas de moyens de transport putain ça rend débile ça rend débile vous voulez dire que ces petits changements vont changer notre civilisation c'est une question de partage partage des appartements des voitures des piscines des transports etc les jeunes sont beaucoup plus à l'aise avec l'idée de partage que ma génération ne l'était sans parler des baby boomers ou la génération des 30 glorieuses qui eux sont complètement individualistes ah bah ça je suis bien d'accord putain les vieux sont insupportables bah globalement cela veut dire qu'il faut adopter une conception positive du partage dans laquelle ce dernier ne serait pas difficile à supporter par exemple utiliser la piscine publique plutôt que d'avoir une piscine chez soi c'est une réduction considérable de la consommation d'énergie t'interdis la création de piscines et après tu fais une tarification progressive de l'eau ou tu fais des trucs vraiment très très chers quand c'est abusé le partage était la règle dans les sociétés traditionnelles car elles devaient se faire car elles devaient faire face à de fortes contraintes physiques et là il dit encore du révisionnisme crasseux le partage était la règle car ces sociétés traditionnelles étaient bien plus égalitaires et démocratiques que les sociétés industrielles et oui c'est vrai que ça c'est l'argument ce que dit Jean Coe elle faisait face à de fortes contraintes physiques c'est un peu l'argument facile c'est à dire que c'est c'est pas complètement faux mais ça explique pas franchement pas tout et là où l'auteur est intéressant c'est qu'il rajoute oui c'est plutôt que c'était des sociétés égalitaires démocratiques généralement de plus petite échelle ce qui permet d'avoir une démocratie on va dire plus facile avec moins d'énergie donc voilà c'était une autre façon de fonctionner ce partage pouvait parfois être un peu forcé il me semble qu'aujourd'hui plus vite on arrivera à une société où le partage est consenti et organisé plus longtemps on pourra retarder ou diminuer l'impact du moment où l'on sera obligé de partager qu'on le veuille ou non pensez-vous que cela va passionner les gens ? et bien je pense que beaucoup de jeunes peuvent trouver de quoi s'enthousiasmer dans tout cela la jeunesse est une période de changement le fossé entre les générations est assez important et ce n'est pas une coïncidence et de plus en plus de jeunes se mobilisent aujourd'hui autour de ces questions c'est le pouvoir des jeunes contre le pouvoir des vieux ce n'est pas non plus une coïncidence si les pays les plus réticents en Europe aujourd'hui sont les plus anciens à commencer par l'Allemagne l'Allemagne est vraiment le pays le plus conservateur de tous de tout de tout en ce qui concerne ces questions elle refuse de s'endetter même pour sauver la planète elle refuse d'abandonner le charbon parce que c'est bon pour la compétitivité industrielle oui l'Allemagne a tué l'Europe pour financer la retraite de ces boomers bon ça a un peu abusé ce que je dis mais à peine à peine à peine franchement des sociétés fondées sur le partage nous ne sommes pas si loin du retour des idées communistes peut-être la France est bien armée pour ce combat là car elle est le seul pays communiste d'Europe occidentale ouais alors là voilà quand il parle politique mais il dit de la merde il dit de la merde nous aimons l'égalitarisme pas l'égalité mais l'égalitarisme après tout historiquement les français ont été champions du monde de la planification à long terme quand vous regardez tous les grands systèmes les transports les hôpitaux les systèmes électriques qui nécessitent une planification à long terme pour être bien gérés nous avons souvent créé les meilleurs systèmes au monde oui alors oui mais voilà ce que ça donne 50 ans plus tard 60 donc c'est long terme c'est pas vraiment long terme faut trouver un autre mode d'organisation pour ça pour les communs je suis très surpris qu'un ingénieur scientifique comme vous n'ait pas peur du terme communiste non j'ai beaucoup plus peur des mauvaises surprises dans quelques décennies que des contraintes consenties partagées acceptées et gérées quelle mauvaise surprise la guerre la pauvreté l'insécurité permanente revenir au moyen âge oh mais non on peut pas la flèche du temps elle va que dans un sens demander à merde comment elle s'appelle ah bah j'oublie son nom bah tant pis chaque communauté se replie sur elle-même une hostilité croissante entre les différentes communautés un monde où tout le monde serait en guerre contre tout le monde j'espère que ça va pas arriver bon voilà c'était c'était un melting pot un peu de toute la pensée de Jean-Covici c'est vrai que comme je vous ai dit il y a des trucs bien et des trucs que je trouve complètement foireux et il lui manque vraiment une touche d'anthropologie de sciences sociales de sciences humaines pour que ce soit intéressant quoi voilà bon à plus youtube elle a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais cette vidéo à plus salut salut Sous-titrage ST' 501